... Bonjour, est-ce que je pourrais avoir un billet pour Gillet, s'il vous plaît ? Un billet pour où, s'il vous plaît ? Pour Gillet, dans le Sojet. Ah, pour Gillet ! Mais ma pauvre dame, il y a bien longtemps qu'il n'y a plus de train pour Gillet. J'aurais pu vous proposer peut-être un billet en wagon de marchandises, il y a deux ans encore, mais maintenant il n'y a absolument plus de train. Vous savez, le trafic sur la ligne de Gillet a été interrompu à la veille de la guerre, en 1939, et depuis, il n'a pas repris. Les marchandises ont bien repris après la guerre, mais la ligne était déficitaire, et on a dû supprimer tout trafic au mois de septembre 1988. Il n'y a donc plus de train du tout pour Gillet. C'est l'heure à l'arrivée, s'il vous plaît. C'est l'heure à l'arrivée, s'il vous plaît. « Le ways you don't have to enter the town » Donc, le premier inducteur de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de la ville, il n'y a pas de s'arrêt. Maison Dubois, Mont-Benoît, Gillyer, et puis Gillyer, c'était le Cutsac. oui j'y égare et il y avait une plaque tournante où la locomotive tournait pour repartir à Pont-Harlier que maintenant il n'existe plus cette plaque tournante parce qu'il y avait trois trains qui se croisaient le matin ici un de Besançon un de Morteau et un de Pont-Harlier il y en a qui partaient sur Besançon il y en a qui partaient sur Morteau parce qu'il y avait la correspondance à Gilly c'était toujours le train de Pont-Harlier qui partait le dernier et il revenait à 11 heures mais avec un train de marchandise un wagon de voyage et c'était celui-là qu'on prenait pour aller à Pont-Harlier pour revenir le soir il n'y a plus rien la gare d'abord il n'y a même plus personne pour donner un billet disons que c'est une ligne qui date de la fin du 19e siècle à l'époque du plan Fréciné c'est un plan qui prévoyait le maillage de tout le territoire français par des lignes de chemin de fer alors la ligne a été déclarée d'utilité publique en 1879 elle a été concédée au réseau PLM en 1883 et elle a été terminée en août 1988 il a circulé des trains de voyageurs au départ il y avait trois allers-retours de trains de voyageurs tractés par des machines à vapeur composés de voitures de voyageurs et parfois de voitures de marchandises puisque c'était souvent des trains à vocation mixte marchandises voyageurs et puis au fur et à mesure que le temps a passé la concurrence s'est accrue les modes de transport ont un petit peu changé et on a vu apparaître les autorails et c'est ainsi qu'avant-guerre il circulait cinq allers-retours d'autorails qui mettait disons entre Pontarlier et Gillet qui mettait environ trois quarts d'heure dans cette vitrine il y a un certain nombre de modèles réduits qui ont été fabriqués ou transformés par des membres du club ferroviaire de Franche-Comté et parmi ces modèles il y a un autorail de type X4500 et cet autorail a circulé réellement sur la ligne de Gillet sous l'appellation la flèche de Gillet cet autorail a pu circuler en 1983 pendant deux jours et a promené beaucoup de monde une équipe très joyeuse de nouveaux voyageurs entre Pontarlier Montbenoît et Gillet Alors la solution c'est la vente de la ligne à la collectivité locale intéressée qui à ce moment-là pourra exploiter cette ligne-là à des fins touristiques avec des draisines à pédales Si aucune collectivité locale à terme n'est intéressée il est probable que malheureusement l'avenir de cette ligne passera par la dépose en fait de toutes les voies qui à ce moment-là qui à ce moment-là et à ce moment-là à ce moment-là en premier